et voilà on y est c'est le match qu'ils attendaient c'est leur entrée en lice dans cette coupe l'ambiance est en train de monter dans toutes les tribunes de l'albaïd stadium salut à tous et à tous le coup d'envoi c'est pour dans quelques secondes au commentaire de ce match c'est donc moi le jeu d'un jeune d'assil va et c'est donc lui le moins jeune omar dafonseca l'entrée en lice dans le mondial pour ces deux pays avec ce premier match de poule et c'est une ambiance de grandes fêtes beaucoup d'émotions après l'année où ce point d'embelli en bonne position oui bien fait de la part du gardien le corner bien tiré le geste est raté l'action n'est donc pas terminé pour antoine griezmann assez mal joué c'est mal fait et attention il ya toujours danger antoine griezmann à la réception et ça joue pour toi béni et ça joue sur colomoni en bonne position et oui c'est dedans l'ouverture du score quelques minutes de jeu et déjà quelques frissons le réalisateur montre le but à nouveau et j'ai envie d'insister sur le rôle de l'anticipation et de l'action est très bien le premier but que ce match donc un zéro au tableau d'affichage et c'est bien défendu le ballon est récupéré et c'est bien défendu le ballon et le ballon est venu fleurter avec la barre et c'est bien défendu le ballon est en direction de dame bêlé la défense a vraiment du mal sur ce centre attention ce n'est pas terminé et non ça s'arrête là quinzerie bonne intervention le ballon est gagné balle au pied c'est comme un magnifique ce contre ouais bien fait il est passé il bien frappé ce corner ouais la récupération très haut sur le terrain qui se les commandes ça joue avec eduardo camavinga griezmann a évidemment pas besoin de pousser il met le score alors autant conserver le ballon et ça joue sur l'osman dembélé alors le centre est contré le ballon ne passe pas le ballon dévié avant de sortir c'est donc un corner de nouveau un corner à jouer un corner qui est bien ajusté et pas évident que l'intervention sur ce corner mais c'est très bien stoppé c'est pas bien relancer c'est là de la part du gardien parfait ce tacle dans la surface et le contre est possible maintenant la contre attaque était bien parti mais finalement ça ne donne rien de bon moi qui casse lui avec la balle et oui pour casse riz et par un qui contre une fois de mbd sur le côté il a de l'espace oh il y a encore le feu ah non c'est très mal donné et un ballon mal dosé c'est pour le gardien sans problème Kingsley command et la réception c'est pour Colomoni il faut s'appliquer sur la passe c'est perdu et ça a l'air bien dosé ça ouais quelle interception il fallait intervenir alors pour toi mais lui ah oui d'excellent ballon il est important ce but il leur permet de faire le break la relance est complètement asphyxiée par la pression et ça donne ensuite un bon ballon et un bout Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Jaïssement très haut, le ballon est récupéré. Il s'empare du ballon, incroyable parade sur cette action ! Quel réflexe, quelle présence, vraiment une intervention de très grande classe. Et il prend le dessus sur l'adversaire. C'était très dangereux, mais c'est une très bonne intervention. Le stade montre que la France a le ballon en sa position. C'est un parti grâce à l'excellente circulation du ballon que le... Goal, 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 goal ! L'assaut ! C'est magnifique, cette reprise de volée, et ça fait but. On revoit les images de ce but, le dégagement est raté. La défense n'arrive pas à ressortir le ballon. Un moment, si tu ne sais pas, mets un point de vue, tu fais quelque chose ! Non, reste pas comme ça, à tous ! C'est une première mi-temps vraiment spectaculaire. C'est rare de voir une telle maîtrise aussi. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de cette rencontre de face de poule du Mondial. C'est un coup de sifflet de l'arbitre, tout trop ! On cherche le second poteau. La position était intéressante, mais le ballon lui a échappé. Mbappé, Antoine Griezmann à nouveau. Excellente intervention du gardien. Le corner. Voilà, ça c'est un bon centre. C'est contré sans problème. Et non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé. Voilà, il faut essayer. C'est un centre-fort, en ras du sol. Et voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problème. Regrettable, parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Il y a un contre possible à jouer, là. Antoine Griezmann à la réception. Ballon Kamavinga. Et voilà, une interception décisive sur ce mouvement très dangereux. Un Kamavinga reçoit le ballon. À nouveau, Chouamény. Ah, le ballon est contré. C'est une transmission bien coupée. Cazerie. Bon travail au pressing pour récupérer le ballon. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Interfait peut-être pour reprendre. Ballon mal dégagé. La défense reste en danger. Bonne détente sur ce ballon. Changement pour l'équipe de France. Un corner qui est bien ajusté. Goal, 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 goal. Et encore un. Et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'affichage. Ce corner, il faut le montrer aux enfants. La frappe est parfaite. Et le ballon vient se mettre juste contre le but et le point de pénalty. C'est vraiment parfait. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête. Et ça part au fond des filets. Magnifique. Le score est donc de 4 buts à 0. Et le gardien laisse filer le ballon en 6 mètres. Le tir n'était pas si loin, mais il a très bien lu la tête d'écho. Chouameni. Pour Marcus Thuram. Le ballon dans la profondeur. Et bien fait, c'est pour Mbappé. Goal ! Et encore un but dans ce match. Hallucinant. C'est plus une défaite. C'est une déroute. La passe qui vient chercher la profondeur. On la revoit sur ces images. C'est vraiment un geste décisif. Mais regardez, la pression défensive s'achentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Et voilà un match complètement déséquilibré. 5 buts à rien. Elle est merveilleuse cette passe. Ah, c'est compris par Salibar. Bien joué. Beau geste défensif pour envoyer le ballon en corner. Le corner. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Ça manquait de puissance et de conviction. Et ça a l'air bien dosé, ça. Il peut frapper, Kylian Mbappé. Oh, quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire, là. C'est intercepté par Aurélien Tchouaméni. Oui, c'est bien fait. Il est passé. Attention là, Forana. Elle est plongée pour intercepter cette balle. Le corner bien tiré. Et le forcing pour récupérer le ballon. La bonne percée. Il faut aller provoquer. Ah non, ce ballon est perdu. Bon précis. Une très bonne récupération. Ah, il peut prendre sa chance. Et le but, ce but en fin de match pour tenter de recoller un petit peu au score. Mais c'est sans doute trop tard pour combler leur retard. Le jeu reprend. Et le score est donc de 5-1. Et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu. Griezmann. avec Kylian Mbappé. Le ballon change de pied. Il y a un contre à jouer maintenant. Il faut redescendre. Là, il faut s'activer. Et le contre était intéressant mais mal négocié. Ballon récupéré par la défense. Bien parti dans le dos. A deux doigts de marquer son deuxième but du match. C'était sans compter sur le gardien. Il a eu le dernier mot sur cette action. Et un changement donc. Et ce corner est dégagé par la défense. Oui, c'est bien. L'intervention, là, elle est décisive en plus. Et une occasion de contre à négocier. Et un peu lent. Le repli défensif sur ce contre. Et le but, c'est son troisième du match. Le coup du chapeau. Inarrêtable. Quel phénomène. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse des secutions et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du valent contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Mbappé qui cherche l'espace. Allez, il faut aller fixer maintenant. Allez, et encore un, un nouveau but. Quelle position. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Regardez, la pression défensive, ça rejuntue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à 10. Et voilà, on en reste là. C'est terminé dans cette rencontre et donc, l'équipe de France s'impose. Et oui, quel match, quel succès. La victoire se laisse séduire par le talent. C'est le plus beau des spectacles. Le krach de la rencontre, évidemment, c'est lui, Thylian Mbappé, encore une fois exceptionnel.